bonjour et bienvenue avec un invité ici exceptionnel c'est vous l'aurez reconnu le grand l'immense en talent comme en taille james reveley qu'on a attrapé nous sommes à strasbourg sur l'hippodrome de heurt va se disputer bientôt le grand cross de strasbourg et nous avons attrapé james reveley qui comme en grand professionnel qu'il est partait faire le tour de la piste c'est très symbolique je trouve que tu sois là aujourd'hui james parce que tu viens pour un seul cheval pour une seule monte tu es parti d'angleterre venu en france mais tu restes un éternel voyageur hier tu as remporté le prix du président de la république avec cette fameuse déclaration sur laquelle on va revenir sur le titre de séjour explique nous tout s'il te plaît sur ton goût du voyage bah pourquoi je suis venu en france oui et puis pourquoi tu continues de beaucoup 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 te déplacer alors qu'il y a un jeu qui est classique qui pourrait rester à paris tranquille ah oui bah déjà que c'est ma passion j'adore monter en course à la base j'adore monter les chevaux et puis les disciplines de crosse c'est vraiment une passion aussi il n'y a rien de mieux que de se retrouver sur un cheval qui saute à la perfection sur un beau parcours de crosse comme strasbourg et de gagner des courses comme ça c'est comme j'ai dit c'est ma passion c'est le plaisir du cavalier exactement d'accord et pourtant tu es un cavalier et pourtant tu es un grand compétiteur on le sait comment tu arrives à marier les deux c'est spécial on peut être un très bon cavalier mais pas être un larnieux un gagneur et toi tu fais les deux oui mais c'est ça le sport en fait enfin on essaye de être homme de cheval mais en même temps les compétitifs on veut gagner donc il faut faut trouver le bon équilibre faut penser aux chevaux à leur carrière et puis quand on tombe sur un bon cheval de crosse c'est génial parce qu'on peut aller partout avec bien sûr ah oui effectivement et toi tu vas partout et donc tu arrives d'angleterre là bas on t'appelait jimmy n'est ce pas oui jimmy jim maintenant on m'appelle un peu jim là en france aussi d'accord très bien tu es arrivé parce qu'on a regardé les statistiques comme avant l'interview tu as fait quand même 7 ou 8 saisons assez rempli quand même en angleterre jusqu'en 2000 l'hiver 2015-2016 les saisons anglaises machin et tout d'un coup tu reviens en france qu'est ce qui t'a pris ouais ouais au début j'arrivais chez guillaume aguerre 2008 je crois mais je faisais que des étés et ça se passait de mieux en mieux j'avais je commençais à monter des quelques bons chevaux comme device to french etc et puis j'ai décidé de m'installer à temps plein en 2016 en hawaiian du coup et depuis trois ans je suis arrivé à chantilly et d'entrée de jeu quand tu es arrivé à hawaiian en plus grand steep numéro 1 sur french grand steep numéro 2 sur french aussi grand steep numéro 3 on the go c'était vraiment une arrivée fantastique c'est clair en réflexion on se rend pas compte tout de suite mais en réflexion c'est c'était vraiment formidable ce qui s'est passé mes premières années après mon installation oui mais alors originellement quand même qu'est ce qui t'a fait le déclencheur de tenter ton expérience chez ces modifs français mon ancien patron qui m'a envoyé faire un stage qui s'est très bien passé c'est nicky richards dans le nord ouest de l'angleterre il avait la connaissance de guillaume aguerre avec sa fille je crois et il m'a conseillé de faire un stage je l'ai fait j'ai adoré et ça est parti de là d'accord et tu es heureux en france peut-être t'as jamais eu question un peu banal peut-être mais enfin tu n'as jamais eu le mal du pays l'angleterre me manque mais je retourne de temps en temps et je prends ce que j'ai besoin et je reviens d'accord je suis bien en france tu es grand alors en angleterre les jockeys ils sont quand même souvent plus grands qu'en france toi tu es grand quand tu étais tout jeune est ce que tu t'es dit non mais avec ma taille je vais pas y arriver oui j'avais un peu peur parce que j'ai mon père qui est grand ma mère n'est pas petite non plus j'avais un peu peur pour le poids mais heureusement que je suis assez mince et j'ai commencé à 16 ans je montais en plage j'ai monté je crois à 50 kg au début après j'ai grandi tard on aimerait bien voir les photos tu as grandi plus tard d'accord mais je me suis dit si jamais je devais un peu lourd bah tant pis je ferais autre chose mais bon j'ai j'arrive à gérer le poids d'accord ah oui tu arrives à gérer le poids en faisant des régimes très très durs ou de régime ouais j'aime bien manger donc je mange quand je quand j'ai le droit quand je peux la france et ouais je je me sèche beaucoup et ah oui quand même et est ce qu'au fur et à mesure des années on a fait une interview il n'y a pas longtemps d'alexandre roussel que tout le monde a vu et qui dit au bout de 40 à 49 ans je n'y arrivais plus est-ce qu'au bout d'un moment le fait de se faire sécher ouais honnêtement ça commence à être assez dur pas dur mais je commence à j'ai récemment j'ai dit aux entraîneurs que je montrais quasiment plus à 66 je vais augmenter mon poids minimum à 67 après je peux descendre hier je suis descendu pour monter à 66 pour des bonnes courses mais au quotidien c'est trop dur donc là j'ai fixé mon poids minimum à 67 d'accord et oui donc et donc hier tu as eu cette déclaration assez fantastique tu es donc un un immigré illégal pas de titre de séjour mais comment c'est possible ouais maintenant tout le monde sait peut-être que j'aurais plus le droit d'être là peut-être que police de notre prison j'espère pas mais non ça ça me tient au coeur je me suis dit si jamais je gagne cette course un jour je vais je vais le dire parce que ça fait trois ans que j'essaye d'en avoir je me suis pris un peu tard après le brexit je suis en galère pour l'avoir mais c'est un problème administratif c'est pas possible que je n'arrive pas à avoir cet titre de séjour qui me permet de travailler en france faire mon travail ce que j'ai fait depuis longtemps et de permettre d'avoir d'être couvert pour les hôpitaux médicalement je ça pourrait créer des embrouilles pour moi pour le moment je m'en sors mais j'aimerais bien l'avoir bah oui parce que tu as passé ta licence d'entraîneur oui tu as anticipé oui tu es toujours joqué bon là ces deux dernières années les accidents les machins ça a précipité aussi la décision de se dire bon allez je passe ma licence comme ça oui j'avais tu sais il ya quelques années en fait que j'allais peut-être me projeter entraîneur plus tôt donc j'ai fait la licence j'ai fait le prestage après j'ai passé deux très belles années en étant gravage d'or du coup je me suis dit bon je vais continuer donc là je suis quasiment prêt à entraîner mais j'ai pas fini ma carrière de jockey encore j'ai encore envie de monter l'envie est là j'ai encore faim j'adore ça et le poids ça va donc je vais continuer et mais c'est vrai que ouais mon futur est en france donc j'ai besoin de ce titre et donc oui donc tu as installé entraîneur dans la perspective c'est installé entraîneur en france exactement c'est évident à chantilly à chantilly ah oui c'est très clairement pourquoi chantilly puisque je crois moi c'est le plus beau centre d'entraînement pour moi en france c'est pas une obligation mais je suis parti là dessus d'accord avec une clientèle française et britannique forcément il ya des liens de nationalité qui sont évident il ya un potentiel pour que des ddd on les voit chez les noël george et compagnie pour qu'ils montrent beaucoup d'ailleurs des clients anglais et irlandais même qui pourraient te mettre des chevaux en france oui bien sûr j'ai un petit groupe déjà qui me demande quand je m'installe je leur dis de patienter donc je suis confiant d'avoir de la clientèle tout de suite mais c'est juste une question de mettre tout en place et que ça se passe bien oui alors en termes de tactique des courses c'est une question qui se pose beaucoup tu vas souvent devant c'est vrai ouais mais ça c'est pas le problème d'aller devant mais alors tu vas souvent devant mais des fois tu vas vite certains disent trop vite est ce que pour toi c'est trop vite tu vas tu vas me dire non sinon tu le ferais pas mais est ce que pour pourquoi laisser aller ou aller à des telles vitesses c'est l'entraînement d'aujourd'hui qui fait ça c'est c'est quoi déjà il ya des gens qui disent que je sais pas à quelle vitesse je vais alors je suis pas d'accord parfois on n'a pas trop le choix moi je suis je toujours de de penser que on fatigue plus un cheval à se battre avec que de laisser galoper oui parfois c'est vrai que parfois je peux peut-être aller un peu trop dans l'autre sens mais je préfère laisser tant que le cheval il s'oxygène bien et dans son train il va pas se fatiguer et souvent c'est le cas bon je vais souvent devant mais je monte souvent de derrière aussi hier par exemple avec hasard de brion revenons un peu sur ce parce que le président bon il ya les groupins il ya tout ce qu'on veut mais enfin le président ça reste ça reste le président parle nous un petit peu de cette course ouais c'était génial je ne connaissais pas le cheval quand j'avais vu bien sûr courir gagner des belles courses comme à kain et tout ça il avait une bonne très bonne préparation j'aime j'adore quand un cheval il gagne facilement en province ça donne du moral il prend pas dur un petit peu à la maquière et puis l'arrivée à 100% sur cette course là je sentais un cheval vraiment tonique tout le parcours il était vraiment bien dans son élément facile sauter à la perfection et tout le tout le parcours j'avais aucun doute j'étais confiant le propriétaire m'a dit que tu avais volontairement refusé de monter les trois premières courses du programme pour te réserver pour celui là non 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 mais lui ça lui fait plaisir aujourd'hui par exemple et dans les deux années à venir mettons tu vas monter deux ans avant d'être entraîneur et tu vas donc sélectionner un peu plus des montes monté pour plusieurs entraîneurs ou continuer à courir un peu partout je vais aller un peu partout encore mais c'est vrai que j'ai eu une cravage d'or comme objectif là ces dernières années c'est pas forcément forcément un objectif cette année je l'ai fait je suis très je suis très c'est quoi le mot fier faire de moi faire de le travail mais là j'ai envie de prendre plaisir à monter les chevaux pour mes clients il faut que je connais ouais prendre le plaisir pas mettre trop d'endure à monter à 66 tout le temps j'ai envie de prendre le plaisir pour mes dernières années à cheval mais je comprends est ce que tu as le doux rêve de avant de finir d'être jockey donc gagner une belle à cheltenham chez toi ah bien sûr c'est un rêve ça c'est un rêve le grand national aussi ça c'est plus compliqué parce qu'il faut tomber sur le bon cheval etc et puis il y en a j'espère avoir le cheval en lit français on va voir j'espère j'espère qu'il va montrer à tout le monde quoi il est capable dans quelques semaines le fameux il est français qui fait ça et des fois qu'il fait ça et la dernière fois malheureusement ouais toi tu as j'imagine un cheval tu t'es dit mais ah ah oui j'étais dans le tournant ou quand je sentais un cheval vide j'étais vraiment choqué ça m'était pas arrivé jusqu'à là avec lui mais bon ce sont des chevaux on peut pas on n'est pas dans leur tête on sait pas ce qui se passe donc c'est comme ça c'est des courses d'accord c'est ton plus grand souvenir de ta plus grande vie tu as ton meilleur souvenir c'est pas forcément la plus grande victoire évidemment tu vas me dire peut-être le premier grand styplet de chaise de paris mais peut-être une autre course qui qui t'a vraiment marqué une autre course bah je sais pas mais mon premier coup un à merano ça c'était quelque chose de génial à merano c'était vraiment autre chose je sais pas juste j'ai eu une bonne expérience là bas c'était magnifique ouais avec rigoureux c'était un moment magnifique pour moi j'étais vraiment jeune je sais plus quel âge j'avais mais c'était mon premier coup un je crois je sais plus mon premier coup un je crois que c'était à merano d'accord et symbole d'un voyage parce que tu es parti d'angleterre tu arrives en france on t'envoie en italie et tu avais quel âge très jeune tu as quel âge d'ailleurs aujourd'hui j'ai 35 ans je crois que j'avais peut-être 21 ans ah oui effectivement tout un symbole une vraie bonne ambiance là-bas notre pays notre culture c'était c'était ouais spectaculaire eh bien on a hâte de continuer notre joueur courir james revelé cravache d'or le grand james effectivement jimmy pour les pour les pour les jeunes pour la famille en angleterre et puis va bientôt entraîneur bien sûr mais pas avant deux ans je peux pas vous dire on sait pas on sait pas bah pour l'instant tu restes avec l'habit de lumière et voilà c'était l'interview de james revelé à l'hippodrome de strasbourg avant on n'a pas parlé de l'arrivée du grand cross parce qu'il n'est pas encore couru mais il a une bonne chance merci james et allez bon tour de piste merci merci